Alors j'écoute actuellement un débat qui doit dater de quelques temps entre Michel Onfray et Charlotte Dormella, si je ne peux pas écorcher son nom, et je voudrais réagir à ce que dit Onfray sur l'identité. Ce terme d'identité, d'ailleurs, il ne l'a pas prononcé, mais enfin, ça sous Jansan. J'ai créé en 1978 le Cercle d'études sur l'identité juive, le Sérige. Vous pouvez prendre connaissance de cette association par les cahiers du Sérige qui ont été mis en ligne sur Scribd, qui ont paru avec des interruptions des années 60. Et ce qui me gêne dans ce qu'il dit, c'est cette façon un peu cavalière de dire, bon, ben, évidemment, tous les gens qui sont disposés à aimer la France, ben, tant mieux, bravo. C'est-à-dire que, d'un côté, nous avons une France qui a une ancienneté, qui a un enracinement, et d'autre côté, on a des personnes qui peuvent tout simplement vouloir être en France, être avec la France. Il y a une espèce de contraste entre ces deux lectures qui est assez frappant. Alors, il propose une approche géologique de la France. La France est formée par tous ces terroirs, terroirs normands, l'eau, enfin, tout ce qui est, tous les éléments géologiques peuvent intervenir. Et il nous envoie d'ailleurs même à la préhistoire, à la grotte de Lascaux. Alors, qu'est-ce qui me gêne dans cette façon de poser les choses, ce qui me paraît ? Alors, moi, je crois beaucoup à l'État, l'État et la langue, plus qu'à la Terre. Parce que la Terre, bon, c'est peut-être un tempérament un peu nomade, mais enfin, bon, l'État, il peut, comme le disait lui-même, il peut s'étendre, il peut se réduire. La langue, elle peut aussi s'étendre. Et ce qui me gêne dans ce qu'il dit, justement, c'est qu'il ne tient pas compte de l'influence, des influences. Qui sont supras, qui dépassent son enchaînement, sa façon d'encadrer les choses. On parle le français bien au-delà des frontières de la France. Notamment, les mots français pullulent dans d'autres langues, comme le anglais. Où est le terroir, c'est ça ? Et puis la France, elle a été, effectivement, elle a marqué de tas de pays. Ses colonies, etc., elle est allée au-devant, d'une sorte de choses. Donc, aimer la France, c'est aimer une entité qui est conquérante, en quelque sorte. Ou, vous savez, pour employer une expression que je préfère, qui est obligeante et qui est prévenante. C'est-à-dire, c'est un peu cynique de dire ça, mais qui se soucie des autres et qui, pour leur bien, entend leur transmettre des choses. Même s'ils ne l'ont pas demandé. En ce sens-là, la France fait partie de ces pays dominateurs. Et il y a des pays qui sont dominés, effectivement. Je crois que c'est ça qui est important. Si on aime la France, on aime la domination. Si on n'aime pas la France, on n'aime pas les colonisateurs, les dominateurs, les envahisseurs, etc. Effectivement, l'histoire de France a été parfois troublée, perturbée, notamment au XXe siècle. Mais il faut garder le cap. Le cap, c'est que nous sommes, les Français, sont des gens qui sont solidaires de cette dimension française qui s'étend largement. Et ce n'est pas donné à tout le monde de s'étendre comme ça. Ils s'étendent sur la durée. Et profondément. Donc, toutes les personnes qui ont une certaine qualité d'être, qui ont un certain rayonnement, doivent se reconnaître dans la France, en fait. Voilà ce que je dirais.